Nous débutons cette édition par le dossier du nucléaire iranien qui préoccupe toujours autant les Israéliens. Et oui, au cours des derniers jours, on a fait remarquer côté Israéliens le refus de Joe Biden de vouloir tenir hier lapide au courant des progrès enregistrés sur la voie d'un accord entre les puissances et l'Iran. Plus d'une fois, le Premier ministre israélien a tenté de téléphoner à la Maison Blanche sans pouvoir parler au président américain. Ce matin, on a appris que cette conversation téléphonique tant attendue du côté israélien devrait intervenir dans le courant de cette semaine. Elle devrait permettre à Yair Lapid d'exposer toutes les réserves israéliennes à l'accord et elles sont nombreuses. Et selon certaines sources, on tente même actuellement d'organiser une rencontre entre Yair Lapid et Joe Biden le mois prochain à New York en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies. Ceci étant, le ministre de la Défense Benny Gantz a passé le Shabbat à Washington après ses entretiens avec les dirigeants américains. Oui, effectivement, Benny Gantz a été reçu vendredi par le conseiller américain à la Sécurité nationale. Jack Sullivan et deux hommes ont débattu de l'accord de Vienne et de ses répercussions possibles. Hier, Benny Gantz a affirmé qu'au cours des dernières années, l'Iran avait accumulé du savoir et des capacités dans le domaine nucléaire qui était, a-t-il dit, irréversible. Selon le ministre israélien, ce loi doit permettre d'inclure dans l'accord qui se trame des clauses plus détaillées pour empêcher l'Iran de foncer, dit-il, vers le potentiel nucléaire à la fin de la période de restrictions imposée par l'accord. Apparemment donc dans neuf ans, selon Benny Gantz, l'Iran pourrait être autorisé à produire des milliers de centrifuges sophistiqués. Et ces centrifuges pourraient être activés dès la fin des mesures restrictives ou même avant si Téhéran décide de sortir d'une manière unilatérale d'un tel accord. Pour Benny Gantz, le matériel qui se trouve déjà sur le site de Fordou, donc en Iran, peut permettre très rapidement à l'Iran d'enrichir l'uranium à 90%. La Syrie exige du Conseil de sécurité de l'ONU de condamner Israël pour, je cite, les attaques répétées contre son territoire. Dans cette plainte, dans ce recours, les autorités syriennes affirment, je cite, que les bombardements incessants d'Israël sont une atteinte permanente à la souveraineté de la Syrie. Nous nous réservons le droit de riposter à ces attaques selon le droit international. Le comité de suivi de l'opposition syrienne qui siège à Londres a indiqué que lors de l'attaque contre le site de Messia jeudi dernier, Israël aurait réussi à détruire plus d'un millier de missiles sol-sol de moyenne portée qui ont été engrangés au cours de l'année dans les hangars syriens. Ces missiles étaient apparemment protégés par des unités des gardiens de la révolution iranienne stationnés en Syrie. Selon certaines sources palestiniennes, le Hamas aurait proposé un échange de prisonniers à Israël. Oui, on peut parler d'un échange partiel. Selon la chaîne de télévision Arabe El Mayadin, le Hamas aurait proposé à Israël de libérer des terroristes malades du mouvement intégriste en échange de la libération de l'Israélien Bédouin Hicham Assaïed. Selon cette chaîne de télévision, ce sont les Israéliens qui n'auraient pas donné suite à cette proposition. Côté Israélien, il ne fait aucun doute que l'on souhaite résoudre le dossier des prisonniers détenus par le Hamas d'un seul coup et non pas par étape. Une page politique avec un accord à droite entre Bezalel Smotrich et Itamar Bengvir. Un accord qui est intervenu vendredi, quelques minutes avant le Shabbat et surtout à l'initiative de Benjamin Netanyahou. Le chef de l'opposition a convoqué les leaders des deux formations après avoir orchestré de loin des pourparlers entre eux durant toute la semaine. Finalement, ils ont accepté de conclure un accord qui place Smotrich en première place de la liste commune et Bengvir en seconde place. Ensuite, les quatre députés sortant du sionisme religieux se placent dans la liste juste devant les quatre députés, les quatre candidats à la députation de force juive, Otzma Yudit. La parité est donc respectée jusqu'à la dixième place au moins dans cet accord. Et enfin, nous terminerons en ce jour de Roche, Rodech et Loul par une information sur le pèlerinage à Oumann. Oui, il s'agit bien sûr du pèlerinage des Hasilim de Breslav sur la tombe de Rabinachman de Breslav. Donc à Oumann, en raison de la guerre en Ukraine, les autorités ukrainiennes ont lancé un appel pressant pèlerin juif. Cette année, ne venez pas à Oumann. Il y a une forte probabilité pour que l'on assiste à des tirs de missiles sur la ville de la part des Russes, précisément durant les fêtes de Rochachana autour du 25 septembre, affirment les autorités ukrainiennes. Cependant, il semble que les Ukrainiens n'empêcheront pas ceux qui le désirent malgré tout de se rendre à Oumann. La météo, pour compléter ce premier journal, le temps sera caniculaire sur l'ensemble du territoire israélien. La météorologie nationale affirme qu'il s'agit là. Même apparemment, nous commençons la semaine la plus chaude de l'année. A donc prenez garde, les températures prévues aujourd'hui à Jérusalem, 34 degrés, 32 à Tel Aviv, avec un taux d'humidité extrêmement élevé et 43 degrés à Elat.